bonjour à tous les amis bienvenue sur super héros et compagnie vous connaissez ce logo nous allons aujourd'hui vous présenter encore un circuit de voitures supplémentaires un circuit carrera digital 132 il s'agit du gt race stars les amis et tenez vous bien nous avons là ici tout simplement le plus grand circuit de voitures jamais testé sur la chaîne admirer ça la boîte elle est énorme elle est juste gigantesque elle pèse une tonne voilà le circuit qu'on va assembler ici pas de looping mais quand même une piste de 7,3 mètres de long et là on est vraiment sur du très 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 lourd plus rien à voir avec la gamme first et encore la gamme go on est vraiment un niveau au dessus les voitures regardez là elles sont gigantesques à l'échelle 1 32e beaucoup plus grande que celle de la collection carrera go l'autre nouveauté c'est que les petits champignons là et bien cette fois ci elles sont sans fil plus de fils plus de câbles en mêlée on ne sait plus quel est réellement notre champignon là c'est du sans fil les voitures sont à l'échelle 1 32e et on pourra rouler sur cette piste avec jusqu'à six voitures simultanément c'est juste hallucinant qu'est ce qu'on a de particulier également et bien on a une portion de pistes qui permet le dépassement donc oui certaines voitures vont pouvoir rouler sur le même côté sur la même piste qu'une autre voiture ce qui avec les autres circuits n'était juste pas possible les voitures qu'on va avoir dans cette piste et bien elles sont magnifiques regardez là on a une bmw mais surtout une ferrari juste de toute beauté ce sont les vraies répliques des voitures de course et j'ai vraiment hâte de les sortir de vous les montrer on a d'un côté la ferrari 488 gte af corset et la bmw m6 gt3 alors je vais essayer de vous tourner la boîte oh la vache c'est énorme c'est énorme regardez la piste de départ vous avez là jusqu'à six contrôleurs sans fil qui peuvent être mis en place visiblement on a également des compteurs digitaux qui vont compter les nombres de tours parcourus on a là également un espèce de contours juste magnifique quoi d'autre on a également une fonction fantôme on a déjà vu ça dans le circuit go plus qui est super cool si vous êtes tout seul et que vous voulez quand même jouer contre une voiture les voitures justement et bien elles ont une fonction d'éclairage les feux s'allument pour de vrai et le truc dingue c'est qu'on a même des fonctions de customisation des voitures on peut agir sur les paramètres sur la vitesse sur la force de freinage le niveau d'essence bref c'est c'est juste là on est dans de la simulation quoi là on est réellement dans de la simulation et ça ne sera pas à mettre entre toutes les mains voilà piste fait 39 7 cm de large c'est énorme c'est énorme d'accord et là manifestement on a pas mal de choses qu'on peut rajouter en option sur ce circuit notamment ce qu'on a vu plus haut c'est la tour numérique de comptes de comptes tour en fait c'est pas fourni la d'origine dans dans le dans le pack mais on va pouvoir le rajouter il ya pas mal de choses là on a un autre compteur de tours vraiment extrêmement professionnel c'est hallucinant et waouh c'est il ya vraiment énormément de possibilités de personnalisation de cette piste sachez qu'on peut également la connecter sur l'application carrera que je vous ai déjà montré succinctement lors du de la vidéo du go plus bon et bien maintenant maintenant il va vraiment vraiment falloir faire beaucoup de place car le circuit il est vraiment massif la vache j'espère que je vais avoir assez de place pour vous montrer tout ça parce que très honnêtement il est il est juste exceptionnel et je profite avant de commencer pour vous rappeler que vous avez toujours 10% de réduction sur tout le site carrera avec le code super héros c'est encore le moment de se faire plaisir de faire des cadeaux de noël sachez que ce code sera utilisable et valide jusqu'à la fin de l'année 2019 voilà c'est dit et maintenant on va y aller on va compenser le déballage j'ai vraiment hâte je me rends pas compte là mais j'ai vraiment hâte de de l'ouvrir et de voir la taille de cet engin allez vous êtes prêt on y va c'est parti également qu'il est conseillé de jouer à ce circuit à partir de huit ans huit ans et plus on y va on ouvre tout ça les voitures regardez par rapport à ma main on va y venir d'ici un instant pour le moment on va ouvrir ça et voir exactement ce qu'on a dans le dans le pack la notice à la vache elle a jamais été aussi épaisse c'est un vrai catalogue c'est pas possible je pense qu'on a plusieurs langues c'est pour ça mais généralement les notices carrera c'était simplement une feuille on a carrément la grosse notice on a également quoi le poster traditionnel avec toutes les voitures cette fois ci à l'échelle 1 32e et les options qu'on va pouvoir acheter nous la nôtre c'est celle ci vous voyez les feux s'allument et la ferrari qui est juste là on a là une grosse boîte c'est le transfo ah ouais c'est du sérieux là là regardez la taille là on est sur un transfo de compétition les amis un transfo de compétition il est énorme ensuite nous avons des glissières de sécurité ah ouais vous avez vu la taille du truc rien qu'à la hauteur vous pouvez déjà vous vous faire une idée de de la taille que va faire le circuit là c'est quoi ça à ce sont les batteries car oui vu que ce sont les contrôleurs sans fil forcément ça fonctionne sur batterie et les contrôleurs les voici oh la vache génial on les a super bien en main déjà le fait qu'il n'y ait aucun fil c'est génial on a une grosse liberté de mouvement champignon là c'est sur les go plus c'était le c'était le turbo mais là j'imagine que ça va être le bouton qui servira au dépassement et surtout sur les côtés vous avez un grip en caoutchouc carrera wireless plus c'est du caoutchouc donc on a vraiment vraiment bien en main ça accroche bien ça va être top les amis on va se faire de ses courses je vous dis que ça ça c'est quoi là on a des des accessoires pour la piste oh la la c'est quoi ces trucs là on en a un méchant paquet de ces trucs là ensuite ça c'est quoi c'est des morceaux de pistes à sur les abords de la piste et là nous avons la base de rechargement de nos petits accélérateurs suffira de les mettre comme ça pour les recharger pour qu'ils soient toujours opérationnel c'est excellent ensuite qu'est ce qu'on a là c'est quoi ça 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 doit être l'émetteur sans fil pour nos accélérateurs et maintenant les pistes elle se trouve ici ah ouais là on a la section pour le dépassement justement et mais j'en ai combien là j'en ai une c'est super lourd admirez moi la taille la largeur de cette piste c'est clairement clairement un autre monde par rapport à go plus vous avez vu la largeur du truc waouh là je peux déjà vous prévenir les gars va vraiment falloir que vous ayez de la place pour installer un circuit de cette taille et des sections de route on en a un paquet regardez tout ça ce sont que les sections de route droite vous imaginez la taille que ça va faire ce circuit ça va être juste incroyable et là je crois qu'il ya encore un truc là en dessous ce qu'on a ici waouh admirez moi non mais admirez moi la taille de cette pièce c'est la ligne de départ incroyable on a des connecteurs ici ça c'est pour ça c'est pour tous les options vous allez pouvoir ajouter les tours la fameuse tour qui compte les tours la tour digitale vous allez pouvoir les connecter là et ici on a pas mal de fonctions on off on a la gestion du carburant les freins la vitesse la paye scar ça c'est là la voiture de sécurité qu'on peut également gérer le son fois où on est clairement sur un truc semi professionnel là les gars et ensuite on n'a pas terminé ici ce sont les sections de virages l'appareil il y en a un paquet il y en a vraiment un paquet c'est hallucinant le nombre de pièces qu'on a et maintenant le meilleur pour la fin les voitures ça pèse son petit poids assez hallucinant et sous les voitures on a encore des pièces des connecteurs optionnels ainsi que des petites pièces de rechange ce sont les fameux stress métallique qui font contact avec la route et ce qui semblerait être des rétroviseurs à mettre sur les voitures c'est des rétroviseurs de rechange parce qu'effectivement des rétro on en a déjà sur les bagnoles la beauté de ces voitures admirez moi mais regardez la taille qu'elle a celle là la bmw m6 gt et vous l'avez remarqué avec les vrais sponsors avec falcon grande tourisme au le célèbre jeu de course de bagnoles elle est terrible et super détaillé vous avez même les arceaux de renfort à l'intérieur de la voiture elle est magnifique je nais elle est magnifique on voit même les disques de frein derrière les jantes top c'est et même ad et regardez j'ai pas vu il ya même le conducteur à l'intérieur vous avez le pilote la regarder ah ouais c'est ouf là on est vraiment sur la simulation et ensuite nous avons la ferrari les gars la ferrari 488 admirement cette beauté avec l'appareil vous avez le pilote à l'intérieur oh là 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 cette beauté d'un mais cette beauté admirez moi on veut avez le détail sur vous avez du détail dans les vous avez là le détail du moteur c'est du grand art c'est vraiment du grand art alors vous préférez laquelle bmw ou ferrari difficile elles sont magnifiques toutes les deux bon bah maintenant il reste qu'une chose à faire potasser la notice pour enfin pouvoir monter ce circuit de ouf et commencer la compétition alors là les amis c'est juste oufissime je n'ai jamais jamais eu de pistes aussi énorme j'en ai jamais vu j'en ai jamais eu regardez elle prend une bonne partie du salon elle est gigantesque et alors la ligne d'arrivée elle est il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots la section de dépassement elle est ici mais très honnêtement on a là une piste une piste énorme elle est énorme elle est gigantesque quoi gigantesque va franchement falloir avoir une très grande chambre ou alors une pièce dédiée ou un ou un sous sol pour mettre pour mettre en place ce truc et en plus ça c'est que la version de base dire que vous allez encore avoir des options pour agrandir le circuit je trouve ça juste je trouve ça juste dingue c'est géant même à côté les voitures qui sont déjà super grande elles paraissent toutes petites c'est c'est ouf c'est bon on a encore deux petites choses à faire c'est à dire mettre en place les glissières de sécurité de ce circuit ça a quand même pris un petit temps à monter tout ça et après on va pouvoir commencer la course qui s'annonce déjà être juste extraordinaire et quand on parle de glissière de sécurité vous le voyez c'est du sérieux elles sont juste énorme l'assemblage touche à sa fin maintenant la chose qu'il faut qu'on fasse encore on connecte l'émetteur sans fil à une prise de libre ça y est le circuit est allumé on est sur le channel 1 on va pouvoir brancher nos champignons pour les recharger et comme ce sont des manettes sans fil la première chose à faire c'est de les relier de les appairer un comme sur du bluetooth sur le circuit donc je vais prendre mon premier champignon le jaune je vais appuyer sur le canal numéro 1 et sur le bouton d'appairage ici la lettre clignote et ça veut dire que la jaune est sur le canal numéro 1 je fais pareil avec la rouge je choisis cette fois ci le canal 2 j'appair et on est bon ensuite nous allons coder les véhicules c'est à dire les programmer pour les lier à une certaine télécommande donc je vais prendre la ferrari je la mets sur la piste et là vous le voyez à hausse de beauté les lumières s'allument déjà excellent est ce qu'il y en a également derrière oh oui ensuite je vais prendre je vais prendre le champignon rouge un rouge comme rouge ferrari on appuie sur le tout la touche code et sur celle ci et vous le voyez la voiture vient de clignoter elle est associée à ce champignon alors maintenant que la voiture est codée on va procéder au réglage et là on peut agir sur trois paramètres sur le véhicule sur la vitesse la puissance de freinage et le niveau d'essence cinq niveaux de vitesse sont disponibles sachant que si toutes les lettres sont allumés on est sur la vitesse maximum et là je peux vous dire pour l'avoir déjà essayé je peux vous dire que ça pulse c'est du drift et du sortie de route en perspective c'est hallucinant alors pour démarrer justement on va commencer avec la vitesse minimale et vous allez voir que même en vitesse minimale ça va déjà extrêmement vite ensuite nous avons le freinage là c'est pareil les cinq leds allumés c'est le freinage maximum si vous le mettez sur un là vous avez de l'inertie et la voiture freine quasiment pas lorsque vous relâchez le l'accélérateur donc moi je vais rester en trois en intermédiaire ensuite le niveau d'essence c'est comme en simulation vous choisissez votre niveau d'essence dans votre réservoir si vous mettez le maximum d'essence la voiture sera plus lourde et aura du mal à freiner et roulera moins vite si vous mettez moins d'essence elle sera plus légère et là elle foncera beaucoup plus rapidement donc au niveau d'essence je vais mettre pareil en intermédiaire là vous voyez j'ai programmé la bmw en mode fantôme donc elle elle roule toute seule j'ai pré réglé la vitesse en vitesse minimale et là il vient de faire toute seule une sortie de route car les drifts sont hyper nombreux dans ce mode et là on est en vitesse minimale et maintenant la ferrari entre en jeu elle entre en piste en vitesse minimale et nous allons nous tailler la bourre attention prêt c'est vraiment génial j'adore on est vraiment dans la simulation ici vraiment pas appuyé à fond va falloir jouer avec finesse avec l'accélérateur et la bmw et la grosse spécialiste du drift à la sortie de ce virage elle entre en glissade mais systématiquement alors que la ferrari elle elle tient peu plus la route qui vient d'ailleurs de changer de voie vous l'avez vu au ralenti et ça c'est une fonction qui est super génial alors des fois ça passe des fois ça casse là encore une très belle démonstration de drift notre bmw et au tour suivant c'est l'accident un accident inexplicable vous allez le voir on va revoir la scène au ralenti la bmw part en drift mais elle reprend le contrôle et juste derrière la ferrari part en soleil sans aucune explication c'est le crash et vous le voyez les amis vous vous rendez peut pas forcément compte en vidéo mais là en vitesse 1 les voitures sont déjà extrêmement rapide aïe 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 ça sent l'accident attention la ferrari arrive et percute la bm de plein fouet malgré tout la ferrari continue tranquillement sa petite course regardez le virage comment il est maîtrisé la ferrari rentre de travers en glissade et négocie à la perfection son virage attention là il y a eu touchette bon ça passe quand même oulala c'est limite mais ça passe par contre au tour suivant la catastrophe les deux voitures arrivent sur le changement de voie en même temps veulent changer de voie et qu'est ce qui se passe et bien ce percute de plein fouet c'est trop beau bon dans cette course effrénée vous voyez ma ferrari il a déjà laissé des plumes elle a perdu son aileron à force de faire des drift et des sorties de route malheureusement l'aileron n'a pas tenu et encore c'était qu'en vitesse minimale car maintenant on va faire le truc de ouf je vais passer en vitesse maximale et l'essence je la mets au minimum le freinage dans le freinage je vais quand même rester comme ça et maintenant attention on va voir ce que ça va donner trois deux un et là je peux vous dire que ça va vite très très vite on a vite fait de faire une sortie de route un dérapage un accident c'est trop trop rapide 3 2 1 c'est pas possible c'est la folie la ferrari est clairement la plus rapide sur la ligne droite mais c'est regarder le départ arrêté c'est un véritable boulet de canon et je vous ai pas dit quand on freine les feux de stop s'allument également c'est juste exceptionnel mais je vous cache pas que en vitesse maximum avec le réservoir quasiment vide c'est vraiment extrêmement chaud un vache les amis d'un mais c'est hallucinant je n'ai jamais jamais testé un circuit de voiture aussi impressionnant le digital 132 de chez carrera est absolument hallucinant c'est hallucinant de par sa taille de par ses fonctions de par sa vitesse de par ses voitures qui sont regardées elles sont magnifiques alors ce que j'ai surtout adoré en fait moi dans ce circuit c'est l'impact que les réglages ont sur le comportement de la voiture quand vous mettez la vitesse maximum et que vous enlevez les freins vous mettez le réservoir à vide mais ce sont des boulets de canon on est quasiment dans l'impossibilité de les deux les diriger correctement on rentre réellement dans de la simulation alors oui il est énorme il est même très très grand il va vous falloir énormément de place pour le maître une chambre vraiment très grande ou un salon gigantesque ou une pièce dédiée mais ça en vaut vraiment la peine je ne me suis jamais autant amusé sérieusement je ne me suis jamais autant éclaté avec un circuit de voiture le fait que ce soit sans fil rajoute un confort supplémentaire et j'ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner lorsqu'on rajoute quatre voitures supplémentaires car oui on va pouvoir jouer jusqu'à six voitures en même temps sur cette piste imaginez vous la bourg que vous allez pouvoir vous tailler et ce qui est vraiment exceptionnel aussi avec ce circuit c'est ça c'est la zone de dépassement où les véhicules vont pouvoir changer de fils se passer devant faire des têtes avec des queues de poisson et surtout beaucoup beaucoup d'accidents vous l'avez vu dans les ralentis c'était juste hallucinant et cette piste carrière digitale 132 c'est franchement du costaud car je l'ai vraiment testé à fond pendant plusieurs heures j'ai roulé comme un bourrin et les voitures sont comme ne vont mis à part mis à part l'aileron mais ça c'est un peu de ma faute sinon c'est vraiment vraiment du tout bon et ici tout est digital et sans fil vous l'avez vu donc pas de voitures dédiées sur une piste comme sur les versions go plus on peut donc facilement rouler sur la même voie avec deux voire trois voire quatre voitures différentes faire des changements de fils donc énormément souplesse total les amis c'était le gros coup de coeur pour moi pour cette fin d'année 2019 les circuits carrera digital 132 sont juste une merveille j'espère que ça vous a plu les amis moi je me suis vraiment éclaté mais comme jamais mettez ce que vous pensez de ce circuit dans les commentaires n'oubliez pas les pouces bleus et ce circuit il mérite des pouces bleus et n'oubliez pas non plus que vous avez toujours 10% de réduction sur le shop carrera en ligne avec le code super héros profitez-en c'est le moment d'acheter et maintenant il n'en a plus qu'à vous dire salut j'ai encore une course à terminer donc j'y retourne immédiatement merci à tous les amis et à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur super héros et compagnie bien sûr bye bye les copains ciao